Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières, réactions, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Alcatel. Bon alors, indéboulonnable le CAC, on le sentait venir, il est hors de question pour le CAC de faire preuve de faiblesse, pour des raisons fondamentales peut-être, des raisons de bonus de gérant de fonds sûrement. Rien ne doit venir troubler la grande distribution des millions de fins d'année, tant mieux pour ceux qui ont des actions d'ailleurs, ne soyons pas aigris, c'est une bonne chose fondamentalement, si ce n'est qu'on se met en délicatesse. L'objectif il semble clair, Boinger supérieur et puis ensuite 3731, correspondant toujours la même chose à la profondeur du W reporté au-dessus de la ligne d'eau. Donc ici, on a une bougie qui une fois de plus montre que la M7 a joué le rôle de repoussoir contre les baissiers. Avant-hier et hier, on a rebondi dessus, aujourd'hui on n'a même pas eu l'occasion de la toucher avant d'amorcer une hausse, mais là encore une fois, ça a été l'opportunité d'inscrire une nouvelle divergence baissière, puisque sur le Momentum et sur le MACD, on n'a pas fait de plus haut, alors que force est de constater qu'on a fait des plus hauts au même moment sur l'indice parisien. Donc la situation demeure extrêmement suspecte et sujette à soubresauts dans un futur proche, mais tant qu'on ne baisse pas et tant qu'on est en tendance haussière comme ça, se mettre en travers de la route du CAQ relève du masochisme. Donc on attend patiemment que les choses se font avec, toujours encore une fois pour objectif, les 3700 a priori. Voilà, chose promiseuse due, petite mise à jour sur Alcatel, vu que je suis bombardé de demandes, c'est à suivre. Et voici donc le graphe d'Alcatel-Lucent. Alors voilà où nous en sommes, nous étions dans une espèce de triangle comme ça, dans lequel nous avions effectué des rotations, et lors de l'impact du 23 novembre et du 14 décembre, eh bien on a hésité et on a reflué au contact du haut du triangle. Hier on a gappé ce triangle en ouvrant directement au-dessus, ce qui a donc provoqué une série de rachats de ventes à découvert. Et après une hausse tout à fait conséquente le 18 décembre de 8%, on enchaîne aujourd'hui avec une hausse de 1%. Alors l'objectif, il est assez multiple. Tout d'abord, bon, cet objectif est déjà rempli d'aller chercher la parallèle à la base du triangle, ça, ça a été fait depuis hier. C'est un objectif qui devient caduque, puisqu'on a déjà atteint l'ordre de l'explosion de 8% hier, excusez du peu. Mais du coup, on se retrouve avec un autre objectif qui lui est plus ambitieux, c'est la fermeture du gap ici. Regardez, entre la séance du 16 et du 17 juillet, on a ouvert un gap monumental. Et ce gap monumental a commencé sur les 1,12, 1,13, et il semble bien que nous soyons en partance pour un comblement de ce gap, c'est du moins ce que semblent vouloir les intervenants. Alors, pourquoi pas ? En tout cas, en attendant, même si l'objectif est clairement plein nord, il y a quelque chose qui doit susciter un minimum de prudence, c'est la formation d'une bulle aujourd'hui. Regardez, j'ai fait des webinaires là-dessus, vous pouvez les trouver. On a une bougie complète en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure, ça s'appelle une bulle, et ça, statistiquement, ça se traduit dans la foulée par une rechute très violente. Alors, on ne sait pas quand, est-ce qu'on va d'abord aller chercher la fermeture du gap à 1,17 là, ou, enfin pardon, pas à 1,17, à 1,13, ou est-ce qu'on va consolider tout de suite, mais en tout cas, on s'est vraiment mis en délicatesse avec cette bougie, ce qui m'amène à penser qu'acheter du Alcatel à vue spéculatif, spéculatif, ça fait sens, mais en achetant pour investissement, je pense qu'il vaut mieux attendre l'éventuelle potentielle correction avant de le faire. On a ouvert un autre gap ici, entre le 13 et le 14 décembre, j'en ai déjà parlé. Ce gap-là, je ne sais pas s'il va être comblé, ce n'est pas un gap de rupture, c'est un gap de continuation, donc, bon, les probabilités de le boucher ne sont pas forcément très élevées, il y a des chances pour qu'il reste ouvert, autrement dit, contrairement à ce gap-là qui est également un gap de continuation, mais il n'y a pas de doute par rapport à ça, ce n'est pas un gap de rupture, donc il sera sans doute trop bouché. Tout ça pour dire que, faites attention, les traders peuvent effectivement viser les 1,13, les investisseurs devraient peut-être prendre leur mal en patience. Voilà, mais ici c'est né, mais à court terme, la tendance est très forte, on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, on est très très bien orienté, un peu trop bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bon traître, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo sur Alcatelucène, parce que quand je fais une vidéo sur telle ou telle action, c'est parce que j'ai été bombardé par au moins 20 messages, donc ça doit intéresser quand même pas mal de personnes. Voilà, à demain ! CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.